Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du People Show. Merci de nous avoir suivis pour la première émission juste avant avec Antoine Stenbach. Tout de suite, on passe à cette nouvelle émission avec Caléon. Il viendra nous parler de son nouveau titre avec Sarah Wen. C'est sa nouvelle... son duo pour ce nouveau titre qui s'appelle Entre deux larmes. Il nous en a parlé. On a vraiment parlé de tout. Vraiment, c'était un moment chill tous les deux. On a vraiment passé un excellent moment. Donc, je vous invite à commenter, à partager cette vidéo, à mettre le petit pouce bleu pour vous abonner à la chaîne YouTube, pour rien n'oublier et aussi à nous rejoindre en podcast parce que ces émissions, maintenant, sont disponibles en podcast. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur toutes les plateformes de stream, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook. Voilà, je passerai le nom. Vous pouvez nous rejoindre en podcast. Et bien, c'est parti. Place tout de suite à l'interview avec Caléon. Caléon ! Salut, Quentin, comment tu vas ? Salut, Mehdi, bien et toi ? Bah, écoute, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux en interview. Ça fait un petit moment, maintenant. Ça passe super vite. À chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que je t'ai vu hier. Mais la dernière, ça remonte il y a quoi ? Il y a un an, non ? Ouais, il y a presque... Je crois que c'était fin d'année. Ouais, on n'est pas loin. Ça passe vite. Putain, c'est pas possible. Je ne vois pas le temps passer, c'est incroyable. Mais on ne vieillit pas, donc ça va. Non, mais ça va, tu t'améliores en chanson, à ce que je vois. T'as vu, je fais des styles différents maintenant. Ouais, je vois ça. Et en plus, tu viens de sortir une chanson que je trouve belle avec cette voix féminine. Je crois que ça te donne un petit plus, une voix féminine. Ouais, puis c'était la première fois que je chantais, que je sortais une de mes compos avec une artiste. Et on a mélangé nos voix. On s'est amusés à faire ça. Et ça ne devait pas sortir de suite. Mais voilà, j'ai dit, on ne perd pas de temps, on y va. Allez, on balance, c'est prêt. On ne va pas attendre octobre ou novembre pour dire la diffusion. Et ça fait combien de temps que vous l'avez... Alors, je l'ai composée et écrite, cette chanson. Je lui avais proposée au mois d'avril. Ouais. Le DPR et PC avec le PC, t'as dû savoir que tout mon matériel avait cramé. Oui. Donc, du coup, j'ai récupéré un PC et je me suis aperçu que mon E-Cloud était exceptionnel, qu'il y avait tout sauvegardé dessus. Ça, c'est nickel. Ouais, ouais, franchement, merci E-Cloud. On a beau dire, on a beau faire. Et je dis à tout le monde... Ça, ça nous sauve la vie quand même. Ça nous sauve la vie, le Cloud. J'ai pris un abonnement de 2 euros par mois parce que le jour où... Moi, j'ai cru que j'avais perdu peut-être une centaine de chansons. Donc, ce n'était pas rien. Donc, j'avais une paire de boules comme ça. Mais non, E-Cloud était un ami. Donc, très, très bien. Et on avait commencé à la faire en avril. Et après, moi, j'ai récupéré un PC qui est arrivé en mai. Là, j'ai récupéré un PC début du mois. Donc, le 9. Donc, deux jours après, la chanson, j'ai bossé comme un ouf dessus. Et c'était cloué. Ah, ben, dis donc, t'as pas eu de chance, t'as eu tes ordinateurs. Mais heureusement qu'il y a E-Cloud quand même. Ça nous sauve la vie. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment... Et puis, j'ai investi aussi dans un disque dur. Ah, ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est le premier truc, j'ai mis tout dessus. J'ai dit, une fois par semaine, je fais... Il vaut mieux avoir une double sécurité parce qu'on ne sait jamais. Moi, ça m'est arrivé. J'ai perdu des fichiers. Je peux te dire... Ah, non, non, non. J'avais le projet, là, parce que je t'avais dit que je suis en train d'écrire aussi une pièce de théâtre et un livre. Et donc, du coup, j'avais tout dessus. Et je te dis, ça fait chier quand t'as 160 pages d'écrites. Je me sentais pas de recommencer, quoi. Ah, ben, je sais ce que c'est écrire un livre. J'ai écrit mon livre. Je peux te dire que... Je sais, tu l'as sorti il y a 3 mois. J'ai sorti au mois de juin, je crois. Ouais, c'est ça, il y a 3 mois. Même pas 3 mois. Je l'ai écrit en un dans le bouquin. Ça va. Mais ça m'a pris des soirées et des soirées. Pour le mettre en page et tout, c'est du boulot. Le plus dur, c'est la mise en forme et tout ça. Mais tu te rends compte que mon meilleur pote, il a écrit un livre aussi. Il l'a illustré avec des images comme moi. Moi, ils l'ont accepté, mais pas lui. Je dis, c'est pas vrai. Pour la même chose, c'est dégueulasse. Ils acceptent une fois de... Ça doit être un quota. Une fois qu'ils prennent pour quelqu'un, ils ne prennent pas l'histoire pour... Je pense, mais... Et alors, du coup, tu es content de ton projet réalisé ? Oui, bien sûr. Moi, il me manque juste un petit truc. C'est une chanson que j'essaye d'écrire et que je n'arrive pas. Tu vois ? On en avait parlé. On en avait parlé. Oui, je ne sais pas par où commencer. Écoute, je te donnerai un petit coaching. Je vais t'aider. Oui, il n'y a pas de souci. On verra ça hors caméra, entre guillemets. Mais comment tu as rencontré Sarah ? Alors, Sarah, je l'ai rencontrée par le biais d'une radio, en fait, à laquelle j'étais souvent invité, qui s'appelle Radio Eva. Et c'est devenu un ami à moi qui est animé et qui fait encore pas mal d'émissions. Et Baptiste, que je salue. Et donc, du coup, il reçoit chaque semaine un invité et qui l'invite à raconter un petit peu sa vie, son parcours. Et donc, j'étais tombé sur une de ses interviews et j'adorais sa voix. Elle chante beaucoup de chansons pop, pop rock. Et elle a vraiment une puissance vocale et ça m'intéressait. Donc, un soir, comme ça, j'ai lancé l'invitation sur une web TV qu'on faisait. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse que j'écrive une chanson pour nous deux ? Elle m'a dit, OK, ouais, elle était un peu bouleversée. Je lui ai dit, ça va, tranquille. Elle me dit, non, mais je t'adore et tout ça. Et donc, du coup, elle a posé les voix. Et en plus, c'est une fille, franchement, qui connaît son métier, qui est très carré. Elle a posé ses voix. Je lui ai dit, tu fais des tiers, des harmonies, des machins. Moi, je ferai tout le montage. C'est moi qui fais tout le montage et le mastering. Et je te dis, c'était fait en peu de temps. Il n'y a pas eu besoin de retouches ou quoi que ce soit. Moi, j'ai posé ma voix une fois que sa voix a été posée pour faire les harmonies, pour être bien calé dans le tempo, avoir l'intonation qu'il faut, justement, pour être dans quelque chose qui équilibre la chanson. On n'a pas l'habitude de m'entendre chanter sur des choses un petit peu comme ça. C'est un peu pop, pop dansant, mais un peu anti. Il y a beaucoup de références dans cette chanson. Et je trouvais que c'était intéressant. J'avais dit que je reviendrais avec un Amare volume 2 très différent du volume 1. Et c'est dans la continuité de ce que je vais présenter. D'accord. Et comment dire ? Ça va, le travail ensemble ? Ça n'a pas été trop dur de poser les voix tous les deux dessus ? Non, alors, ça a été super simple parce qu'on a travaillé à distance. Il faut quand même le savoir. On n'a pas fait les choses ensemble. Mais non, non, elle est équipée chez elle. Et en plus, elle a fait le truc le matin avant d'aller bosser. Et puis, elle allumait sa table. Elle m'a envoyé le son. Moi, j'ai fait le découpage. Et non, non, ça, c'est super. Mais quand tu passes avec des gens qui sont aussi talentueux et sympas, parce que c'est une fille, elle est sympa, elle est talent. C'est un talent. Mais quand je te dis un talent, c'est vraiment un talent. Va écouter ce qu'elle fait. J'invite les auditeurs et les auditrices à écouter ce qu'elle fait. Et puis, voilà, c'est une star de chez elle, de Dijon. Et elle a beaucoup d'articles. Elle est référencée. Elle a sa société d'événementiel où elle se produit énormément. Et puis, elle chante avec des enfants aussi. On lui écrit pas mal de chansons. Donc, je suis très content et flatté qu'elle ait accepté pour la première fois de m'accompagner sur un duo. Ça change un peu de ce que tu peux faire. C'est la première fois que tu fais un duo féminin. Oui, mais c'est la première fois. Ça change, quoi. Oui, ça change complètement. Et puis, je ne pouvais pas chanter. Je peux chanter la chanson tout seul. Elle est enregistrée tout seul. Mais elle n'est pas dans la même dynamique. Là, il y a un échange. Ah, voilà, oui. C'est bien, je trouve. Mais c'est grave. Quoi qu'on dise, une voix féminine, ça fait toujours le tout. Mais oui. Et puis, de toute façon, tu sais, quand tu fais de la musique, tu vas vers l'échange. Bien sûr. Moi, je construis de plus en plus. Maintenant, je suis solide sur mes compositions. Je peux présenter maintenant des duos. Et j'aimerais bien faire un duo avec un homme la prochaine fois. Pourquoi pas ? Ça peut être pas mal aussi, ça. Oui, comme j'ai une voix qui me permet aussi de monter ou de descendre, Je pense que ça serait super intéressant. Après, je ne peux pas tout dire. Mais je sais qu'il y a une chanson qui va arriver aussi avec deux hommes qui rappent. Ça va être intéressant, ça aussi. Avec du rap, ça peut être un autre style. Ah ouais, vous allez voir, Kaleon, ils se laissent pas aller. Ah ouais, 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 ils font ça. Et sur les réseaux sociaux, ça va les détracteurs, ils te font pas trop chier ? Non. Ça va ? Parce qu'à un moment, ça y allait. Ouais, mais alors franchement, maintenant... Les gens sont de plus en plus sympas. C'est pas qu'ils sont sympas, c'est qu'en fait, ils ont vu que... On avait rien à faire. Mais c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas leur répondre. Mais en plus, je continuais à faire et que j'avais encore plus de projets et que... Donc à un moment, je pense qu'ils se sont... L'os, ils se sont allés ronger un autre. Parce que les vés... Je pense, ouais. Et qu'est-ce que ça a donné ton appel au don pour ton album ? Ça avance ? Alors écoute, j'ai pas fait trop de promotion dessus, je te dis la vérité. Parce que j'ai récupéré justement un ordinateur. Bon, mais que j'ai financé moi. Et voilà, mais j'ai tout racheté tout seul, en fait. J'ai pas voulu compter sur les autres. Mais ça a donné, ça a donné, je sais pas, une centaine d'euros peut-être que j'ai récupéré. Mais j'ai fait juste un post sur Facebook, un post sur Instagram. J'en ai pas parlé spécialement dans des radios ou dans de la presse. Bon, bah écoute, moi je continue mon truc. Mais par contre, les prochains albums, ils seront payants. T'as raison, c'est ce qu'il faut faire à un moment. Parce qu'il faut que tu gagnes quand même ta vie, attends. Ouais, les deux, je les ai offerts. Maintenant, c'est bon, je suis installé. Le prochain album... Il faut quand même faire payer. Là, t'as raison. Les ventes sur Amazon, des trucs comme ça, tu devrais ? Ouais, ouais, mais c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais les éditer. T'as raison, je vais faire un peu de saut quand même. Je vais pas éditer le premier parce que le premier, j'avais bossé avec un arrangeur. Ouais. Et pour pas qu'il me casse les bonbons ou quoi que ce soit, je préfère bosser toutes mes compos de A à Z. T'as raison. Comme ça, tout me revient et on me... Après, comme on dit, des fois, on peut pas gagner son fruit de la musique, mais si on peut gagner un petit peu quand même, ça fait toujours plaisir. Ouais, mais en fait, si ça te permet de financer déjà ton matos... Bien sûr. Tu sais, quand t'écris un livre, même t'as besoin. T'as besoin d'avoir un ordinateur pour de la mise en page, pour de machin. Même tes logiciels de musique, si c'est des trucs payants, ça coûte une blinde, hein ? Ça coûte une micro... Mais tu utilises quoi comme logiciel de musique pour faire un logiciel ? Alors, je travaille sur deux logiciels. Je travaille sur le tout classique GarageBand et Logic Pro. Et Logic Pro, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est pas donné. GarageBand, il est gratuit. Mais... C'est pas la même qualité, t'as pas trop la même qualité. Ah non, c'est... Donc, pour enregistrer... En fait, pour faire de la musique, il est très bien, GarageBand. Mais pour enregistrer ta voix, c'est beaucoup mieux Logic Pro. S'il y a une finesse, t'as beaucoup plus de fit, mais après, il faut manier tout ce qui est simple. Donc ça, ça coûte... Mais t'as l'instrumentel aussi sur Logic Pro, tu peux mettre des instruments aussi derrière toi. Oui, 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 c'est comme GarageBand. GarageBand aussi, mais c'est pas pareil. Moi, enfin, j'ai fait mes armes sur GarageBand. Donc, je reste sur GarageBand pour faire mes musiques. Après, pour enregistrer, pour faire tout ce qui est mastering, je vais sur ça. Et après, je vais sur un autre logiciel qui compresse une fois tout fini. Mais enfin, voilà. Ah oui, c'est du boulot quand même. Ça te prend quelques temps, quoi. La chanson en tout avec Sarah, parce que je n'ai pas non plus le matériel d'un pro. Donc, les pros, tu sais, ding, 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 en 10 secondes, ils ont... Ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Voilà, mais j'ai passé une... je ne sais pas, 150 heures peut-être dessus. On n'a pas l'impression. Des heures de sommeil en moins, quoi, des cernes sous les yeux. Moi, je travaille, mais en plus, je ne t'en parle pas, parce qu'il y a deux jours, j'étais avec Demcey, on a fait une petite interview. J'ai fait l'interview en casquette avec les lunettes, comme ça. Parce que je me suis poussé tard. Oh la vache ! Ah ouais, mais ça dépend à quelle heure vous l'avez enregistré aussi, si tu l'enregistrais à 9h du matin ou 10h, ça fait un peu... Ouais, c'était un petit peu le matin, mais... Oh la vache ! Ouais, j'ai mis la casquette et les lunettes. Ils cachaient les cernes sous les fleurs de lunettes ? Ah, mais j'ai mis les lunettes, mais comme ça qu'ils me prennent tout ça. Ah la vache ! Ah ouais ! Je suis dit, oh non, 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 grosse soirée, c'est mort. Alors, je peux te dire que non. Ah ouais, non, mais... Ah, quand tu sors du soirée, que t'es là... Oh ouais, non, t'es la tête comme ça ! Ah non, non, non... Ah ouais, t'es... Ah ouais, 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 donc du coup, non, mais on a rigolé. J'ai raconté un petit peu le procès, ce qui me posait la question de savoir c'était quoi les paroles, qui avait composé, qui avait écrit... Ouais. Donc, voilà, je lui ai expliqué un petit peu toute cette chanson et puis... Mais elle a quand même apporté quelque chose à la chanson. Elle t'a quand même aidé sur quelques petits trucs. Non. Ah, c'est toi qui as tout fait et... Elle a... Ben enfin, non, elle n'a rien fait, c'est-à-dire qu'elle n'est ni auteur... Enfin, dans cette chanson-là, elle n'a pas été ni auteur ni compositeur. Elle a juste été co... En fait, je lui ai donné la ligne pélodique. Moi, je lui ai envoyé ses partitions à faire. Ah oui, d'accord. Elle m'a enregistré et elle a fait ce que je lui avais demandé. En faisant deux, trois vibes à un certain moment où je lui laissais de la liberté, je lui ai dit ça, je vais le blinder à un moment pour que ça fasse un petit peu pop et à un moment un petit peu électro, mais léger. Je ne voulais pas trop partir dans de l'électro, mais je crois qu'elle est réussie, la chanson. Je l'ai fait écouter à deux, trois personnes. Ils m'ont dit « Oh putain, on dirait du Slimane et du Vita ! » Ben merci, c'est gentil. Ah ben oui, c'est gentil. Ces deux voix vont super bien ensemble. Slimane et Vita, c'est... C'est l'alchimie. Ah ouais, non, leur voix. Déjà, Slimane, même tout seul, sa voix, je la trouve magnifique. Ah ouais, mais là, ils sortent de plus en plus avec des femmes et je trouve ça bien parce que... Moi, quand je l'entends, ils nous dressent les poils, tu vois, tellement qu'à son père, ses chansons. Là, celle qu'il a chanté à l'Eurovision, qu'est-ce qu'elle était belle ! Mon amour. Mon amour. Elle est belle, hein. Elle est vraiment très belle. La dernière aussi, « What about peace ? » Ouais. « What about peace ? » « What about freedom ? » Elle est belle, cette chanson. Ah ouais, non, c'est... Toi, je te verrais bien chanter une chanson d'amour italienne. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée de tout ça. Je suis en train d'enregistrer « Osso le mio ». Juste quand on est en train de parler, je suis en train de... Oh, elle est belle, celle-là. De Il Volo, la version d'Il Volo. Ouais, ah ouais, ça peut être... Moi, j'ai pensé ça, j'ai dit « une petite chanson d'amour italienne », ça pourrait être... Tu vois ? Je la chante vraiment en lyrique, je la commence douce et quand elle fait « Osso le mio sta prontiate » J'ai la chante vraiment... Ah ouais, t'as vraiment... Mais t'as vraiment le ton de... Ouais, bah ouais. T'as fait de l'opéra dans une seconde vie ou comment ça se passe ? Non, mais c'est facile pour moi. Je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas étudié. Mais autant les comme ça que les... « Osso le mio » Ça, c'est simple pour moi à faire. C'est pas difficile. Mais t'as jamais pris de cours de chant, t'as appris tout seul ? Ouais. C'est incroyable, ça. Ouais, ouais, mais j'arrive vachement à me calquer sur le lyrique. C'est simple pour moi, je sais pas pourquoi. Il y en a qui ont plus de facilité d'autres peut-être ? Pour avoir chanté des... Des avocats, peut-être mon placement de palais, tout est... Donc, Osso le mio va sortir dans quelques jours sur YouTube. D'accord. Et tu mets pas sur les plateformes Apple, tout ça ? Non, 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 je vais pas... Je vais plus mettre pour l'instant sur... Ah, d'accord. Le streaming, parce que ça m'a rien rapporté. Oui, forcément, ça... Sauf si t'as des centaines de milliers d'écoutes. Mais sinon, ça te rapporte rien. Donc, no way, c'est pas possible. Mais par contre, quand je vais sortir l'album, oui, là, peut-être, je le laisserai. Mais je vais laisser sur YouTube. Tu sais quoi, YouTube, je trouve que nous, les artistes... Mais tu sais, tu peux vendre sur YouTube en version premium, je crois, les... Les chansons, non ? Je sais pas du tout. C'est con, parce que ton album, tu vas... Oui, après, il faudrait le... Sur les plateformes, c'est gratos. Ouais, mais là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais... Je vais... Amare, il va... Tout le volume 1, je vais le remasteriser. Ouais. Un légèrement plus qualitatif. Et je vais le sortir, en fait, sur Amare, vol 1 et 2. Ok. Ah oui, tu vas... Oui, ok. Je vais faire un... Un packing et peut-être, 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 je vais l'éditer en physique. Ouais. Voilà. Ou soit je fais du physique, soit je fais... Moi, je pense que je vais faire du physique, parce que... Vinyles, c'est quand même un coup. Tout le monde est préoccupé avec l'appareil, mais en physique, je pense que je vais l'éditer. Voilà. Comme ça, il y aura l'année dernière, puis fin d'année. J'espère le sortir pour fin d'année. Je me mets pas de pression. Ça sort comme ça. Tu prends ton temps pour le sortir, quoi. Au moins. Oui, je mets pas de pression. Écoute, j'aurais sorti trois albums en trois ans. Ça va, faut pas... Et tu fais des festivals, des événements, peut-être, de temps en temps ? Non, non, non. Après, je fais pas mal de mariages, des choses comme ça. Tu vois, là, par exemple, là, on m'a booké pour l'année prochaine. Après, moi, c'est compliqué, parce que je déménage souvent. Ah, d'accord. Là, t'es un nomade. Tu changes comme la chanson nomade. Tu changes de l'élection, c'est incroyable. Ouais, tout le temps. Et puis là, je pense que je vais pas rester encore très, très longtemps où je suis. L'année prochaine, je pense que je suis parti. J'aime trop bouger. Moi, tous les deux ans, j'ai fait le tour. Il faut que je bouge. Là, t'es dans quelle région, là ? Là, je suis à Carcassonne. Ah oui, c'est différent, Carcassonne. T'as fait quoi comme ville en France ? T'as fait Paris ? T'as fait Londres ? T'as fait tout ça ou quoi ? J'ai fait la liste ! Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait Angoulême, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Marseille, j'ai fait Toulon, j'ai fait Fréjus, Saint-Raphaël, Puget-sur-Argence, Cagnes-sur-Mer, Trans-en-Provence, Ville-Neuve-Loubet, Nice, Cherbourg, Lyon, Attends, Lyon, Saint-Brieuc, Langueux. Ça, c'est chez moi, ça ? Oui, 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 pas loin. Ah bah oui, en Bretagne. Oui, voilà, à peu près, j'ai dû en oublier. Après, j'ai vécu en Belgique, j'ai fait Bruxelles, Namur, XL. Ensuite, j'ai été en Martinique, en Côte d'Ivoire. J'ai vécu au Sénégal aussi. Oui, quand je te disais... Oh mais il faut peut-être te poser un moment, non ? Parce qu'avec tout ce que tu as fait, la vache ! J'aurais une maison à mon nom, c'est tout ce que j'ai déménagé, tous les compteurs. Une maison, une rue ? Tu veux dire une rue, une avenue ? Oui, le Monopoly, c'est ma vie. Ah bah tu m'étonnes ! Mais il te manque que la région d'Est à faire, Strasbourg, tout ça à faire maintenant ! Oh non, mais c'est incroyable ! Il fait trop froid. C'est vrai que la Côte d'Azur, pour avoir chaud, il n'y a pas mieux, mais bon. Je pense que la Côte d'Azur, j'ai dû oublier quelques... Et encore des fois, dans chaque... Toulon, par exemple, je te dis ça, mais je t'ai cité une fois Toulon, mais Toulon, j'ai huit appartements en tout cas. Ah ouais, donc tu as fait plusieurs appartements ? Oh là 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 ! Oh les propriétaires, ils ont dû avoir peur avec toi ! J'ai fait 53 déménagements depuis que je suis né. Oh la vache ! Ah quand même ! Ah ouais ! Je veux toujours que c'est vrai ! Alors souvent, on me pose la question, on me dit, mais Quentin, tu viens d'où ? Et là, tu sais, c'est le... Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis ! Ah non ! Là, c'est pas de Montargis, là, c'est... Tu peux pas dire, t'es où ? Tu dis, mais est-ce que t'as deux heures, je te fais à l'enchauffe, parce que je vais te dire d'où ? Tu peux pas dire... On me dit, ouais, mais t'es bien né quelque part. Oui, je suis né à Carcassonne, mais je suis parti, j'avais trois mois. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, j'ai vécu à Perestorte aussi, à Perpignan. Oh là là, non, mais c'est pas possible, ça, j'ai jamais vu quelqu'un d'entendre déménager de sa vie. À Lille, à Villeneuve d'Asque aussi, ouais, et Paris aussi, j'étais à Métro-Fourche, mais je suis resté même pas à huit mois à Paris. Mais j'ai beaucoup bougé. Ah ouais, non, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'entendre bouger, c'est incroyable. À chaque fois que j'ai ouvert une ligne internet qu'il faut résilier 50 euros, je serai millionnaire. Oh putain, la mâche. Là, ça fait combien de temps où tu es là ? Ça fait combien de temps là ? Là, ça fait un an tout pile, mais là, il faut y aller, là bientôt. Là, il faut bouger là, c'est trop. Ah ouais. Je te jure, je peux pas te le montrer, mais en fait, j'ai vidé mon armoire en face pour pas trop que je reste. Tu vois, j'ai commencé à mettre dans les valises. Pour prévoir à partir ? Oh la vache. En fait, t'achètes pas de meubles, t'achètes que des meubles. T'achètes que des meubles, mais c'est vrai, tu as raison. Comment t'es tranquille ? Ah ouais, là, la dernière fois que je suis resté, là, le plus longtemps que je suis resté, c'était en Bretagne. Je suis resté trois ans. Mais c'est parce qu'il y avait le Covid aussi qui nous a cassé les bonbons. Oui, entre deux. Là, j'ai toujours mes valises. En fait, j'ai une valise qui est mise sur un petit portant. Mais le reste, deux valises qui sont fermées, là. Attends, ils vont nous refaire le coup avec la variole du singe qui arrive, là. Tu vas voir, ils vont nous faire la variole du singe. Non, mais c'est quoi cette connerie, là ? Non, mais tu vois ça, la variole du singe ? Le Monk Pox, ça ou je sais pas quoi. Ouais, le Monk Pox. Le Monk Pox. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Non, mais écoute. On dirait une marque de céréales. Oui, ils vont tout nous faire. Ils vont tout nous faire. Déjà, le Covid, je finis pas vraiment par me demander s'il a vraiment existé un jour. Alors, tu vois. Ah non, mais c'est incroyable. On en devient parano tellement qu'il nous rend zinzin. Non, mais c'est vrai, hein. Ça devient... Ah là là, et tes autres chansons, tu les as laissées quand même sur les plateformes depuis ? Ou t'as vraiment tout tiré ? Non, non, tout est encore sur les plateformes. Par contre, j'ai pas oublié mon abonnement. Voilà. Mais j'ai bien fait, ça fait trois mois qu'elles y sont encore. Ouais. Mais après, YouTube, ça fonctionne quand même bien. Ouais, alors après, moi, YouTube, c'est ce que je préfère parce que les gens, ils peuvent laisser un message en dessous. Oui, c'est ça qui est bien. Quand tu as en train de Spotify, tu peux kiffer une chanson, mais tu ne vas pas écrire un matpokora ou en disant... Ouais. Je kiffe ta chanson et puis là, il n'ira jamais. Mais YouTube, comme j'ai une chaîne où je ne sais pas, je dois avoir 15, 16 000 personnes qui me suivent sur YouTube. C'est déjà bien. Mais là, j'ai vu sur ton dernier titre où les commentaires, les gens sont sympathiques. Ouais, ouais. Et puis, j'ai pas fait de promotion encore du titre. Tu vois, je dois faire 20 commentaires déjà, mais on n'a pas eu encore de... Là, l'émission qu'on fait, elle n'est pas encore diffusée. Celle-là, DMC, elle n'est pas diffusée. J'en ai une autre qui arrive, elle n'est pas diffusée. Sarah, Sarah Wenn, elle aussi, elle va avoir chez IFM, Dijon qui va diffuser la chanson, plus un article de Dijon où ils vont parler de la chanson du titre. Donc, oui, après, ça va... Moi, tu sais, j'ai pour objectif 1000 vues par chanson. Déjà, 1000 vues, c'est déjà bien. Tu vois, sur YouTube, là, on est à presque 400 sans avoir rien fait. Parce que les gens... Oui, mais de temps en temps, tu l'as mis en réel, en reel sur ton Instagram. Exactement ça. Ça permet aussi de... Mais après, sur Insta, je ne suis pas sûr que sur Insta, les gens y regardent. Parce qu'Insta, c'est souvent le truc de 10-15 secondes. Par contre, Facebook, je trouve qu'il y a plus de... Ah oui, mais des fois, tu as mis le lien aussi. Ouais, mais... Non ? Moi, je ne suis pas méga convaincu que les gens... C'est vrai, ce n'est pas faux. C'est quelques secondes, donc ils n'ont pas le temps d'écouter vraiment la chanson. Si je vais aller sur YouTube. Les gens, ils font tellement ça, au bout de 4 secondes, ils sont lassés. Donc, soit tu les accroches hyper bien, tu montes une photo de ton cul, limite, ils vont rester vraiment pas. C'est clair. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Ou alors, tu vas leur dire si tu es vraiment intelligent, essaye de résoudre ça. Donc là, ils vont dire, attends, je ne suis pas une merde, j'essaye. Ouais. C'est moi le premier. C'est clair. Non, mais c'est vrai qu'il faut que quand tu as les gens comme ça, il faut les accrocher tout de suite, sinon c'est bon. Voilà, donc il faut trouver la bonne formule. Moi, je n'ai plus 20 ans pour montrer mon huc. Mais... Ouais. Mais je vais trouver une accroche. On m'a dit, pourquoi tu ne tournes pas un clip avec Sarah pour la chanson, parce qu'elle est bien et tout ça. Alors, il faudrait que je fasse un clip, mais à distance. Donc, ça ne serait pas super qualitatif. Ou alors, vraiment, il faudrait que je fasse un truc entre... Au montage, ça va être compliqué. Mettre deux images en même temps. Mais soit, en fait, soit je fais un truc très, très simple avec un effet miroir où on se regarde. Ouais. Moi, c'est ce que je pensais. Faire un truc, tu sais, un peu vaporeux avec des nuages. Ça peut te faire. Ça peut le faire. Un truc tout simple. C'est vrai que ça peut se faire, ouais. Donc, peut-être on va faire ça pour histoire que les gens aient une image. Mais on va voir comment ça fonctionne. C'est toujours pareil. S'il y a un bon retour, écoute, on y va. On fera un petit truc à notre niveau. Ou un truc un peu décalé aussi. Je t'avais dit de faire un truc la dernière fois pour un titre que, d'ailleurs, que je n'ai pas fait. Parce que l'ordi tombe en panne. C'était le clip un petit peu en dessin animé. Oui. Mais c'est possible de faire des choses comme ça. Tu sais, avec Snap, maintenant, tu as des filtres. Bon, ils durent 10 secondes. Mais tu as juste à faire 30 fois 10 secondes et c'est réglé. Oui, c'est vrai aussi. C'est juste du montage. Mais l'histoire de ton clip en effet miroir, ça peut peut-être le faire ça aussi, tu vois. C'est un petit peu comme ils ont fait Camille Lelouch avec mon candidat ou Lara Fabian et Morane. Oui. Tu n'as pas besoin de mettre des grands budgets. Des fois, il faut juste... Tu veux faire le montage ? Oui, après, tu sais, c'est tout moi qui fais mes clips. Oui, ça va. Il y a un seul clip où je n'ai pas tourné. C'était Laurent qui avait tourné pour un danseur étoile. Mais sinon, tous mes clips, c'est moi qui les ai montés, qui les ai faits. Et je me revois encore me monter. Et je faisais toujours... Je posais mon téléphone en face de ma tronche. Je mettais Play une seule fois. 3 minutes 30, ça durait. Et je ne refaisais pas d'autres prises. Et après, c'est moi qui faisais des découpages, des zooms, des machins. Mais parce que je trouvais que de faire deux prises de quelque chose, tu perds ton naturel. Tu n'es plus naturel. Il vaut mieux que tu fasses ça une fois et après que tu coupes si tu as besoin. Parce qu'après, je me suis vu, j'étais en train de sourire. J'ai montré ma dent numéro gauche. Je préfère celle de droite avec mon nez. Ce n'est pas naturel. Et puis, les gens, ils s'en foutent de comment tu es. Moi, je suis totalement... C'est de la beauté de l'UCLIP avec la chanson ou quoi ? Voilà. Donc, le truc, il est accrochant. Après, le reste, c'est des détails. Donc, on verra avec Sarah comment c'est reçu. Parce que là, je te dis, on n'est plus dans la promotion, tout ça. Et puis, en plus, on commence. Là, c'est fin août, début septembre. Ça va être la rentrée. Voilà, il faut être tranquille. Je pense qu'on fera une piqûre de rappel fin septembre, octobre. Et voilà. Et on va laisser prendre la sauce toute seule, tranquillement. Mais ça va prendre tout seul. Déjà, tu es déjà à 400 vues sur YouTube. Ça va vite. Oui, 400 plus 500 sur Facebook. Ça fait presque 900, en fait. Ah, tu l'as posté aussi sur Facebook ? Oui, on l'a mis sur Facebook aussi. Donc, du coup, tu sais, le lien qu'il y a sur Facebook, tu vois le nombre de vues qu'il y a sans arrêt quand tu postes. Ah oui, d'accord. Ok, oui. Ok. Bon, maintenant, ce qui compte, nous, c'est les commentaires. Mais déjà, on est à 20 commentaires. Franchement, tu sais que d'avoir entre 3 et 5 % de commentaires par rapport au nombre de vues, c'est exceptionnel. Bien sûr, bien sûr. Donc, à 300 vues, je devrais avoir un commentaire, même pas. Donc là, on en est à presque une vingtaine. C'est parfait. Là, on est à presque, tu imagines, 8 % de commentaires sur le nombre de vues. C'est énorme. C'est que ça plaît aux gens, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, tu te dis, les plus grosses vidéos que j'ai faites ou des reacts, je suis à presque 750 000 vues sur une vidéo. Donc, c'est énorme pour moi. Mais il y a peut-être 600 vues. Mais c'est rien. C'est rien, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est beaucoup. Bien sûr. Mais c'est rien par rapport aux gens qui interagissent avec toi. Donc, le plus important, c'est d'avoir une visibilité que les gens aiment et surtout donnent leur ressenti. Sur toutes les personnes, pour l'instant, il y a une seule personne qui m'a dit « je n'aime pas trop ». Ok. Chacun, voilà. Heureusement que les gens, ils n'aiment pas. On ne peut pas tout le temps aimer. Moi, le premier, je suis le premier critique. Toujours des choses à arranger, de toute façon. Bien sûr. Tu sais, on n'est pas à l'abri que sur l'album qui sortira, on fasse une deuxième version. Et pourquoi pas ? Différentes. Différentes. Mais oui. Et oui, c'est le but. Sur l'album, c'est de faire des choses différentes. Sur volume 1, en plus d'Amarée, j'ai repris un titre aussi qui sera dans une autre version. Mais pas dans le même style. Des fois, il y a des choses où tu te dis « ah non, je vais peut-être refaire ce titre différemment ». Tu traverses des choses aussi. Quand elle recule d'entendre une musique. Bien sûr. Pendant trois mois, six mois, un an. Des fois, tu te dis « ouais, ça, ça saoule quand même ». Je vais peut-être la refaire, peut-être un peu plus « punch ». Mais tu sais, beaucoup d'artistes sur scène font ça. Réarrange leur pinceau. Parce qu'ils ont tellement la barbe de la chanter de la même manière, avec les mêmes guitares. Ou le même piano. Il faut prendre des risques. Et puis la musique, c'est ça. C'est de l'évolution. C'est jamais s'arrêter de continuer à créer. Moi, je suis auteur-compositeur. Donc, j'ai besoin sans arrêt de recréer, de jamais chanter de la chanson de la même manière. Sinon, tu te lasses. Franchement, si tu manges toujours 150 grammes de pâtes, les fusilis, avec 100 grammes de viande hachée, avec la tomate habituelle, et ton râpé, avec sa marque, tout le temps la même chose. À un moment, tu en es marre. Ah oui, oui. Je ne sais pas si tu as suivi un peu les Jeux Olympiques avec la chanson de Céline Dion. Je l'ai trouvée magnifique. Alors, oui. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord parce qu'elle n'a pas chanté en live. Si, c'était en live. Ah, oui, mais c'était enregistré. Mais c'était sa vraie voix. C'est ça que je... Ah oui, oui. Oui, mais c'était pas... Alors, tout le monde... Moi, j'ai vu tout le monde dire oui, c'est du live. Non, ils ont fait semblant de regarder sur la tour Eiffel. Et je sais pourquoi. Parce que même Céline Dion, quand elle chante en live, quand elle fait un playback, parce qu'elle a fait un playback dessus sa prestation. C'est du live qu'elle a enregistré en studio, ou peut-être qu'elle a chanté là-bas. Mais moi, j'entends la respiration, tu ne l'entends pas, les machins et tout ça. Et en fait, Céline Dion a la tendance à surjouer quand elle chante en live. Et elle fait toujours comme ça. Elle bouge, elle fait le... Alors que quand elle le chante, quand elle chante en live, elle ne fait jamais comme ça. Moi, je n'ai même pas fait gaffe, tu vois. Moi, je le sais parce que je la suis énormément et elle a fait... Mais ça a fait plaisir de la réentendre au bout de 4 ans quand même. Elle a toujours la voix aussi magnifique. Oui, non, mais là, la voix, elle est... Elle est un peu plus fatiguée parce que c'est normal avec ce qui lui arrive, mais... Mais encore, non, non. Moi, j'ai trouvé que c'était mieux que la dernière fois où elle avait chanté l'île à l'amour. On l'avait vu au State chanter, je ne sais plus pour quelle occasion et on entendait vraiment ses nodules sur les cordes vocales. Non, non, mais après, ça reste Céline Dion, c'est... Mais tu sais, là où j'étais vachement étonné, moi, je ne suis pas un fan d'Aya Nakamura et j'ai adoré quand elle a fait la version avec Aznavour. Oui, moi aussi, tu vois. Oui, je ne suis pas fan non plus, mais j'ai trouvé ça... Mais alors, j'ai donné le vocabulaire pour te plaire dans la langue. Je trouvais que c'était super bien mélangé avec ses chansons. Tout le monde l'a critiqué, mais tu vois, après... Bon, après, elle a fait du pétac, tout ce que tu veux, mais on le sait, on le sait, on le sait. Mais par contre, j'ai trouvé vraiment... Je me suis emmerdé à me dire, putain, j'aimerais bien qu'elle sorte dans le commerce, sa chanson, parce que j'ai trouvé que Aznavour, il n'a pas du... Mais tu sais qu'on a beaucoup critiqué ses JO, mais n'empêche, on était contents au bout d'un bout. Il n'y a pas eu d'attentats. On n'a rien eu. C'était quand même magnifique. On les a très bien organisés. Bon, les missions impossibles, ça aussi, il faut... Non, mais tout était beau. Attends, il faut oser. J'ai trouvé, puis... Et Iseult, pooh... Oh ! La cérémonie de clôture ! J'aime pas cette chanteuse, mais alors là... Non, mais attends. Elle m'a mis un frisson qui... De là, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Oui, oui, oui. La voix, quoi ! Elle a une voix qui... C'est pour ça qu'ils l'ont choisie. Franchement, je ne m'étais pas trop intéressé à sa discographie, comme quoi ça aide. Et après, j'ai commencé à tout écouter. C'est un sacré personnage, hein ? Bah, elle est venue de loi, je crois, qu'elle sort de The Voice, je crois, ou je ne sais plus quoi, ce qu'elle a fait comme émission. Nouvelle-Sar, je crois. Je ne sais plus, elle a fait une émission dans ce genre-là, mais... Nouvelle-Sar. C'est... Non, puis elle est venue, il gère l'Oréal, et puis je regarde... Bah, par contre, les tenues qu'ils lui mettent, c'est un peu trop... Un peu trop serré, je trouve. Mais c'est peut-être son style, c'est son style, maintenant. Bah, attends, avec 30 degrés dehors, ils lui ont foutu des gants. Pour le faire, quand même. Moi, je pense que ça devait être Dior qui l'a habillée, ou je ne sais pas qui. Ouais, ouais, elle est habillée par une grande maison, hein. Je pense que c'est pas... Moi, je pense plus Dior, mais après, elle a toujours revendiqué le fait... Pourquoi moi, je... Pourquoi Aguilera, qui a... T'as vu, elle est venue comme ça, Aguilera. T'as vu comme Madame Grig. Pourquoi elle va s'habiller hyper moulin, et moi, je n'ai pas le droit, parce que je suis grosse ou forte, ou obèse. Mais le mot qu'on veut derrière, mais elle a entièrement raison. Pourquoi quelqu'un qui est maigre aurait le droit de mettre de l'hyper large, et quelqu'un qui est gros ou grand n'aurait pas le droit, lui aussi ou elle, de mettre du large. On s'habille comme on veut, du moment où on est bien. Et puis, de toute façon, tu ne seras jamais bien si tu passes par le regard des autres. C'est clair. Tel que tu es, quoi que tu sois, quoi que tu deviennes. Si ton approbation passe par le regard de l'autre, ta vie, elle est niquée dans tout. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est magnifique, ouais. C'était splendide, c'était une magnifique émission. Franchement, c'est... Non, non, mais ils nous ont bien gâtés, hein. Pour le prix aussi, ils ont intérêt à... Les gens, ils ont payé une blinde, quand même, hein. Oui, enfin, je pense que c'est nous, surtout, qui payons, avec les impôts. Ah bah, oui, bah, c'est clair, on a eu un dépassement fou. Attends, ils n'ont pas de mérite, on a tous contribué, hein. Oui, c'est vrai, ceci dit, mais bon... Moi, j'avais peur aussi des JO que ce soit le bordel, et bah, pas du tout. Mais surtout, tu sais quoi, il n'y a pas eu d'attentat. C'est ça que ça nous a quand même bien... Donc, mais ils avaient fait venir de la sécurité. Oui, il y avait ce qu'il faut, il y avait toute une bulle et tout, hein. Non, non, mais il y avait du... Oui, voilà, c'était... Il n'y avait pas que des policiers français, hein. Il y avait de tout le monde. Oui, mais c'est celui du commentier, des Indiens, des machins et tout ça. Mais, tu vois, nous, on a été bons, quand même, parce qu'on a réussi à gérer des foules. Qu'il y en a un Trump, lui, il s'est pris une balle dans l'oreille. Ben non, t'as vu ? Il a un truc vitré devant lui. Non, mais c'est la honte. C'est la honte, franchement. Parce que les gens ne l'aiment pas, c'est tout. Les gens ne l'aiment pas. Non, mais c'est parce que la trouille... Donc, il a fait un aveu de trouille, là, t'imagines ? Là, maintenant, tu t'inquiètes, je suis là, mais il te met de... On te met une vitre en pare-balles et puis c'est tout. Il prépare sûrement son cercueil, tu me diras. Il veut se réélu, mais il ne sera pas réélu, ce n'est pas la peine. Ce ne sera pas lui. Après, on peut avoir des surprises, c'est comme chez nous, hein. Bref, on aurait beaucoup de choses à dire, mais ça, je m'intéresse, ce n'est pas le moment de dire ça, parce qu'on serait en train d'eutrer. La chaîne va fermer, sinon. C'est ça, on va fermer. Ah là là, je te jure. Et on peut te retrouver où quand on va finir cette interview ? Alors, on se retrouve toujours sur mes réseaux sociaux, sur Instagram si on veut communiquer, c'est plus facile, si on veut des renseignements sur ce que je fais ou tout simplement me soumettre des idées de duo, pourquoi pas aussi. Et puis, si on veut écouter ma musique, on va sur YouTube et sur toutes les plateformes, encore j'y suis. Après, Facebook, c'est plus réseau professionnel, famille. Et TikTok ? Non. Ah, beaucoup d'artistes se mettent sur TikTok. J'ai TikTok, mais ça me fait chier. Qu'ils y aillent, déjà, moi... Ça me fait chier, TikTok. Non, mais... Ça me sert à pas. Ouais, bon, écoute, moi, je n'ai pas un public de fœtus, hein, donc... Oui, c'est vrai, de fœtus. J'adore, écoute. Ah, j'adore, j'adore. TikTok, tu leur appuies sur le nez, il y a encore du lait qui coule, donc... Et en plus, t'as tout et n'importe quoi sur TikTok. Oui, tu les vois dans les yeux, tu les vois dans le front de leur crâne. C'est pas très... Ah, bon... Non, il y en a sur toi. Mais c'est pas... Non, je préfère le vrai échange, pas le truc en deux secondes. Déjà, Insta, à la limite, ça me saoule, mais... Ah, mais Insta, on a besoin d'Insta, c'est notre pub, notre vitrine. La pub, la pub sur Insta. C'est notre vitrine. Toutes les deux profils, t'as une pub... Je veux... Ah, ouais, non, c'est chiant, c'est vrai que c'est chiant. Ça rend ouf, non, mais t'es sur un truc super sérieux en émotion, et d'un coup, tu passes sur la chute de vos cheveux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la chute de mes cheveux ? Non, mais c'est ça, fais tes dents en Turquie. Achète les nouvelles gélules de champignons qui vont te faire du bien à l'estomac. Oh, laisse mon estomac tranquille, tout va bien. Voilà, non, mais c'est vrai, t'as raison. Facebook aussi, ils commencent à s'y mettre sur leur publicité. C'est insupportable. Même sur YouTube, leur publicité, c'est insupportable. Tu regardes quelque chose, t'as une pub. Ouais, mais ça colle pas, quoi. Non, ça colle pas du tout au truc. Non, mais attends, la dernière fois, j'étais en train d'écouter une chanson. Ah, si, remarque, ça collait, c'était « Ne me quitte pas ». Jacques Brel, ils me foutent une pub pour les EHPAD. Ouais, ouais, pour les EHPAD, oh la vache. Ils vont me proposer du terreau la prochaine fois. Ils te demandent de payer si tu veux retirer les pubs. 17 balles par mois, non, mais ça va, oh. Et Instagram, les profils vérifiés, là, c'est pareil. Je crois que c'est 16 ou 17 balles. C'est 16 balles, je crois, vérifié, je ne sais pas quoi. Attends, il faut le faire sur Insta, et Meta, et TikTok. Non, mais attends. Et à la fin du mois, tu prends 100 heures supplémentaires pour payer tes réseaux qui te rapportent zéro. En plus, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils font ça parce qu'ils ont envie de notoriété. Mais je veux dire, moi, je n'ai pas besoin de… Qu'est-ce que je m'en fous que mon profil soit vérifié ? Je sais qui je suis, je sais ce que je fais, ce que je propose, et j'étais disponible sur Google, quoi. C'est un muf. Alors, les fœtus, arrêtez avec TikTok, ça suffit maintenant. Moi, j'ai TikTok, je ne m'en sers même pas, tu vois. Non, mais… Snapchat, c'est pareil, c'est passé, tout ça. Snapchat, c'est passé. Ah non, mais je ne m'en sers même pas non plus, alors tu vois. J'ai l'impression qu'on devient des vieux cons. Non, mais c'est surtout qu'il y a des choses qui commencent à me gaver, quoi. C'est tout. Moi, Facebook, Instagram, ça me suffit. X, je ne m'en sers même pas. Twitter, passez X aussi. Non, mais c'est une grosse connerie, ça. J'ai le numéro de l'Elysée, tu veux faire tes plaintes ? On va lui foutre une détovade dans la gueule, oui. On lui amène du terreau. Ah, du terreau ? Ah non, mais la vache. Et le vitre. Ah là là, je te jure. Écoute, on aura rigolé. Ah bah, c'est fait pour, cette interview pour rigoler. Ça fait du bien. Ah oui. Non, c'était un bon petit moment. J'ai passé un bon moment. Bah, merci. Puis les gens qui vont nous suivre, ils vont se dire, ils ont pris, ils ont fumé quelque chose. Non, on n'a rien fumé, je vous rassure. On dit ce qu'on pense, c'est tout. Moi, c'est ce que je dis ce que je pense. On retient quand même, on se retient. Mais moi, quand je fais des émissions de radio, il y a des fois, j'ai envie d'exploser. Mais je me retiens, je ne peux pas. Il y a des fois, sur des sujets, j'ai envie d'exploser. Mais je ne peux pas. Non, c'est surtout que, oui, il y a l'ARCOM. Nous, comme on est dans la radio, il y a l'ARCOM. Donc, tu vois, tu vois ce que je veux dire. On parle de politique, j'ai envie d'exploser. Tu peux demander à Dempsey, on a envie d'exploser. Mais on ne peut pas. Oh non, on se retient. Mais on ne peut pas. Il y a des choses qui nous... Non. Puis après, en plus, suivant les invités que tu vas avoir. Oui, mais pas que les invités. C'est que moi, j'ai des chroniqueurs que chacun est d'un parti différent. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Donc, tu vois, tous les partis ensemble, je ne te dis pas de bordel. Ah oui. Les gens savent, si tu réunis Mélenchon à côté de Marine Le Pen, ça se passe relativement mal. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je ne sais pas si tu tapes qui en premier. Ils se tapent tous les deux en même temps, je crois. Je crois que c'est le mieux. Voilà, terminé. On est pour la paix, viens là, je te boxe. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas cinglés, on n'a rien pris. Mais c'est notre franc-parler, c'est comme ça. Merci, Quentin, je te souhaite un... Merci à toi, merci beaucoup. Et puis, on se sent au courant pour un prochain titre. Ouais, et puis peut-être essayer de voir avec Sarah pour se faire une petite émission parce que ça me fait plaisir de vous la présenter. C'est une chouette fille. Elle a des belles valeurs, des belles convictions. Et donc, je l'embrasse. Et à vous tous, merci d'écouter la chanson, d'aller commenter sur YouTube. Commenter, pas encore ! Le lapsus ! Le lapsus. Mais peut-être un jour, peut-être. Ah oui, mais ce n'est pas peut-être. C'est avant la fin de l'année, on va à l'album. Et voilà, exactement. Merci, Quentin. Et puis, on te suit sur les réseaux. Super, prenez soin de vous. La vie est belle. Exactement. Merci, Quentin. Et voilà, c'était l'interview avec Kaleona. Vous avez vu, on a passé un excellent moment. On a vraiment bien rigolé. On a passé vraiment un moment... On parle de tout. Vous avez vu, il déménage beaucoup. Je pense que vous pouvez voir. C'est pour ça qu'on a vraiment, vraiment bien, bien rigolé. Merci à lui d'être venu dans l'émission. J'espère prochainement qu'on puisse faire un projet ensemble. Parce qu'on a... Voilà, j'aimerais bien faire quelque chose avec lui. Je pense qu'on peut faire de grandes choses. Voilà. Merci. N'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux, s'abonner à ses comptes Facebook, Instagram. Et aussi à le rejoindre sur sa chaîne YouTube de Kaleon pour écouter tous ses titres. Et aussi le nouveau titre qui vient de sortir qui s'appelle Entre deux larmes avec Sarah Wen. Voilà. Je vous fais un peu de pub pour que son titre fonctionne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle émission du People Show. N'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de vos émissions. Et puis, on se retrouve mercredi prochain. Je vous fais un peu de pub pour la nouvelle saison du Medienco avec toute la petite bande. J'ai hâte de vous retrouver. Ma bande est en forme. Moi, je suis en forme pour reprendre cette nouvelle saison en pleine forme. Allons se dire à très vite pour une nouvelle émission du People Show et à mercredi prochain, 21h sur MZ Radio. Sous-titrage ST' 501